Chers amis, je vous avais dit que la Côte d'Ivoire n'allait arriver nulle part. Je croyais avoir été clair là-dessus. Je vous dis que ce pays-là est maudit. Les gens ne m'écoutaient pas. On dit non, tu n'aimes pas Draman, c'est rentré, sorti ici. Mais ce que les gouvernants font, ce que les gens font, ce qui a été fait pour que cela soit au pouvoir, ça ne peut pas bénéficier à la nation. Pas plus tard que hier, je disais que l'huile, chez nous les chrétiens, on dit l'huile qui sort de la tête là, c'est l'huile-là qui arrive ici et c'est l'huile-là qui descend en bas là-bas. Vous-même regardez, la canne est en train de montrer combien de fois la Côte d'Ivoire est un pays maudit. Et hier, je l'ai dit, la Côte d'Ivoire, les gens se comportent comme des femmes à qui il faut blaguer. Et le peuple aussi est comptable de tous ces malheurs-là parce que le peuple aime là où on est trop, là où on est blague, comme les jeunes filles qu'on doit blaguer. Et comme une tortue sur laquelle on doit mettre le feu. Regardez l'humiliation, je vois tout. Je vois tout ce qui se passe. Mais vous voyez que je ne suis même pas motivé pour faire trop de vidéos. Mais ça, je ne fais pas ce direct pour me moquer de cannes, de quoi. Moi, personnellement, je n'aime pas le football. J'ai dit, tant que je n'ai pas réussi, je ne peux pas passer 90 minutes en train de regarder un seul match. Donc, j'attends les résultats. Depuis quand on a commencé là, je n'ai regardé aucun match. Et football ne m'a jamais intéressé. Moi, je dois réussir dans la vie d'abord. Quand je suis béla, peut-être qu'il va m'amuser maintenant à croiser mes pieds et puis à regarder football. Mais je suis un master. Je ne suis pas rapide comme un lapin ou comme un lapin qui pompe ou bien Bleu Goudet qui a eu le master en 2-3 mouvements. Je suis en train de me casser le couille ici pour prendre mon master. Je ne regarde pas le ballon. Mais je suis en train de vous dire, regardez vous-même. Je vous avais dit, à la table de ça, on n'arrivera nulle part. J'ai même dit dans la catégorie là, on ne va pas sortir de là. Regardez, il est 4 à 0. Et c'est fini comme ça. Les gens ont fait bruit. Ils ont fait bruit. Maintenant, la canne est finie. Le RDA, retournez à bas de votre pont. Parce que vous dansez de tout et vous applaudissez les Dramanistan avec tout. Tout ce qu'ils font, c'est bon. Retournez maintenant sur le pont pour continuer la joie. Il ne faudrait pas que la joie se coupe. Parce que vous, le RDA, vous êtes en joie avec tout. Draman est devenu le dieu de la Côte d'Ivoire. Même hier, je l'ai dit. J'ai même une dame qui m'a appelé qui dit, non, toi, quand tu parles souvent, je retiens certaines choses qui deviennent comme des conseils ou mais des paroles fortes. Parce que hier, j'ai dit que la Côte d'Ivoire est comme une femme. Ce n'est pas pour ne rien qu'en Afrique de l'Ouest. C'est le seul pays dont le nom est au féminin. Vous n'avez pas remarqué. Mais il y a une dame qui m'a appelé de la France qui a dit, ouais, toi, quand tu parles, il y a des phrases qui sortent vraiment que je n'ai pas encore entendues quelque part. Elle dit, moi-même, j'ai pris la carte d'Afrique, là. Et puis, j'ai regardé dans l'Afrique de l'Ouest. Tu as vraiment raison. Parce qu'on dit le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Togo, le Bénin, tant, 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 tant. Mais la Côte d'Ivoire, dans notre groupe, là, en tout cas, dans notre environ, là, c'est-à-dire tous les pays qui entourent la Côte d'Ivoire, nous sommes le seul pays au nom féminin. On doit changer beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, y compris le président qui est là. Vous pensez qu'avec ce qu'ils ont fait, là ? La Côte d'Ivoire est un pays béni ? La Côte d'Ivoire n'est pas un pays béni. Vous êtes dirigé par des gens qui sont dans la hukumkou, dans des mauvaises choses. Dieu ne bénit pas ce genre de choses-là. Moi, je prie maintenant pour que la coupe revienne dans l'AES. Ça veut dire, ce qui a déjà su, c'est que le RDR, vous avez échoué. Voilà. Il y a la Guinée. Bien sûr, la Guinée est un peu loin de nous, mais c'est que si il y a la Guinée. Mais je veux dire, autour de nous, là, c'est nous qui avons donc... Non, laissez Mauritanie. Mauritanie, ils sont loin là-bas. Vous mélangez tout maintenant. Je veux dire, autour de nous, les pays environnants et les pays environnants de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, un peu, chers camarades, regardez la honte. La honte. Vous avez à détruire le pays à hauteur de 500 milliards pour rien. Et la canne, Dieu peut faire un miracle pour que la canne revienne dans l'AES. Dieu peut faire un miracle pour que le Burkina Faso prenne la canne ou le Mali. Mais même si ce n'est pas arrivé là-bas, le seul fait que la canne n'en a pas été prise par la Côte d'Ivoire, moi, je suis content. Je suis patriote, hein. Mais ça, à ce moment-là, je suis content. Parce qu'on ne devient pas patriote dans un pays où des gens qui dirigent le pays ne respectent pas la patrie. C'est pourquoi je veux que Babou prenne le pouvoir. Comme ça, on va prier pour la Côte d'Ivoire. On va supporter la Côte d'Ivoire. Moi, je veux mettre orange, blanc, vert en direct. Beaucoup de mes compatriotes font ça. Moi, je veux faire orange, blanc, vert, faire truc drapeau, soutenir les éléphants et soutenir la Côte d'Ivoire. Moi, je veux soutenir cette Côte d'Ivoire-là. Même si Draman veut qu'il n'a qu'à construire un basilic, un deuxième basilic. S'il veut, il n'a qu'à déterrer la maison blanche pour aller déposer en Côte d'Ivoire. S'il veut, il n'a qu'à butumer toutes les routes de Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à changer toute la Côte d'Ivoire pour faire de cela deuxième Paris ou bien deuxième Washington. Moi, je ne serai jamais pro-RDR. La Côte d'Ivoire est un pays, la Côte d'Ivoire actuelle, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est un pays qui est sous l'effet de la malédiction. Le sang a trop coulé. Le sang a trop coulé. Le sang a trop coulé. Et les gens pleurent. On a vu un jeune, hier, je vous ai montré la vidéo. Ne mets pas ce genre d'étoiles, sinon je vais être dans le direct. Mais je ne vais pas te bloquer définitivement. Juste dans ce direct, tu vas revenir regarder demain. Ne mettez pas les dessins dans le truc. Les étoiles, pour les donner, tout le monde sait comment on les donne maintenant. Chers camarades, c'est une honte. Et moi, je dis que ce n'est pas parce que les éléphants ne sont pas forts. Mais c'est parce que le pays est sous l'effet de la malédiction. Vous avez vu le petit hier. En pleine canne, ils sont en train de casser les maisons. Avant hier, ils ont cassé, hier, ils ont cassé. Jesko. En pleine canne, les gens pleurent. Il paraît que là-bas, il y a un armatant. Les gens vont dormir dehors. Comment vous voulez que Dieu vous bénisse? Parce que si ils ont pris, si ils avaient pris canne, ils étaient arrivés loin. Oh, le bouche de RDE, on allait mourir sur la toile. C'est Prado. 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 Même Dieu qui est en haut, il sait que le pays souffre. Dieu qui est en haut, là-bas, il sait que de la manière que le RDS gère le pays, ce n'est pas comme ça on gère un pays. Je vous ai montré le jeune qui s'est mis en genoux depuis que notre Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire. Avez-vous vu un citoyen ivoirien qui s'est mis en genoux pour demander pardon à un président d'avoir pitié d'eux? Mais on a toujours souffert en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays pauvre. Ce n'est pas Draman qui a appauvri la Côte d'Ivoire. Loin de moi de le soutenir ou de le blanchir quelque part parce que je sais que c'est la rébellion qui l'a envoyée au pouvoir. C'est ça qui ne veut pas attendre. Mais c'est ça qui est la vérité. Guillaume Tron lui-même l'a dit. J'ai été rébelle pour que Draman soit président. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc tout le monde le sait. Mais le problème, c'est la manière dans ceux qui sont venus non seulement par le sang. Hier, j'ai regardé le procès de la Guinée. Il y a un... Non, ce matin. Pardon, ce matin. Avant d'être parti au campus. Il y a un médecin, un médecin légiste, mais un professeur qui s'appelle professeur Hassan. Il était en train d'indiquer comment les gens ont été neutralisés, ont été tués, quoi. Il dit qu'il y a plein qui ont été tirés. C'est-à-dire que l'entrée de la balle, c'est dans le dos. Et puis beaucoup ne sont pas sortis. Les balles ne sont pas sorties. C'est-à-dire qu'il expliquait. Il dit à d'autres qui ont été... Il dit le cerveau... Pour ne pas dire ces termes, il dit le cerveau a déménagé. C'est-à-dire qu'ils ont mis... Et lui-même, il a fait le signe. Ils ont mis le truc comme ça et puis le cerveau a sorti ici. Tellement ils ont malmené les gens à cause du pouvoir. Mais c'est multiplié par cent ou par mille. C'est ça qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire. Parce que ça s'est déroulé seulement dans un stade. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas dans un stade. Vous comprenez, chers camarades ? Donc, toute cette humiliation concernant la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui le permet. Et c'est Dieu aussi qui maintient Draman en bonne santé et au pouvoir pour que l'ivoirien puisse ouvrir les yeux. Mais malheureusement, comme je l'ai dit hier, malheureusement, je ne pense pas que ça sera d'ici tôt. Regardez les... les t-shirts que les ivoiriens ont fait. Quand tu fais ton maillot, bien tu achètes ton maillot, tu peux mettre n'importe quelle chose derrière, n'importe quelle écriture. C'est légal. Les gens font ça un peu partout, dans toutes les cannes. Regardez les ivoiriens. Moi et mon bébé. Est-ce que quelqu'un a mis un trou patriotique ici ? Personne n'a mis. Si c'est une femme, Aboubacar, c'est le trou d'Aboubacar. Salut ! Je ne sais pas. Il y a un gars qui avait partagé les photos comme ça. Moi, je regardais les photos et j'ai commencé à avoir pitié. la clé et la porte. Et puis, monsieur et madame ont porté et ils sont vraiment au stade. Il y a un qui dit c'est Maïmouna qui... Mon salaire, mon salaire, c'est pour Fanta. Voilà. Mon salaire, c'est pour elle. Je travaille pour elle. Il a mis derrière son dos. Il y a d'autres qui mettent... C'est parce que je ne me rappelle pas. J'aurais dû télécharger ces images-là. Il y a un monsieur qui a... Il a pris les images-là, non ? Des écriteaux, des ivoiriens qui sont derrière. Derrière les trucs-là. Mais comment Dieu va vous donner la canne ? Puisque vous ne mettez même pas soutien aux éléphants. Vous mettez la médiocrité. Vous mettez à Mordchik les paroles qu'à Mordchik vous a apprises jusqu'à là. C'est ce que vous avez mis de révolte aux cannes. Dieu ne va pas vous donner la canne ? Qui a dit soutien aux éléphants ? Pardonnez, montrez-moi ça. Je vais voir. Merci beaucoup Monsieur Kayser. Merci beaucoup pour le 5e étoile. Vous avez vu un Africain, un Ivoirien qui a dit soutien aux éléphants ? Je ne sais même pas où je vais enlever. Je vais montrer quelques images. Qui peut m'envoyer les images ? Attendez, donnez-moi ça. Je vais prendre ma tablette. Je vais vous montrer quelques images. Vous allez voir la malédiction qui mine sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays maudit. Un pays maudit. Maudit de chez les maudits. Les Ivoiriens ne prennent conscience de rien. Ils sont toujours dans l'amusement. Toujours dans les bêtisiers. Toujours dans le sexe. Toujours dans les mauvaises choses. Et vous pensez que Dieu allait vous donner la canne là ? Puisque vous-même, ce n'est pas vraiment le fautif, vous êtes aussi fautif. Vous êtes aussi maudit. La plupart des Ivoiriens il y a beaucoup de maudits. Et puis ce n'est pas seulement les pro-ado. Je suis désolé. Ce n'est pas seulement les Julaou, les rebelles du RDR. Je suis désolé. Il y a même les gens du PPACI, les gens du FPI, les gens du COGEP, les gens de MCG. Il y a dit l'Ivoirien en général est distrait, désordonné, maudit. Quand il est vu, je ne sais pas où je vais le trouver. Pourquoi je n'ai pas... J'aurais dû télécharger parce que ça m'a tellement énervé que je suis passé. Il y a un monsieur là. Il a pris les images, les dos de chaque Ivoirien, chaque Ivoirien, chaque Ivoirien qui a porté les maillots. Mais c'est du n'importe quoi. C'est pour mon jésier, c'est pour lui. La fille, elle s'en va au stade. Mais Dieu ne va pas te donner la canne. C'est le jésier qu'il va te donner. Maintenant, il n'y a plus de canne. Allez-y, vous faites coucher avec lui maintenant. Vous lui donnez le jésier. Ça ne maille pas piment. Mon salaire, c'est pour elle. Ça dit, tout est une histoire de mal. Quand ta vie, ça y est en bas des femmes, tu n'as pas réussi. Vous qui regardez les pornos et puis vous traduisez ça avec vos copines. Tu ouvres et puis tu lappes dedans. C'est ce que Dieu t'a dit ? Dans le Coran, dans la Bible, dans n'importe quel livre. On t'a dit, il faut ouvrir pour la paix. On t'a dit, il faut la paix. Mais toute ta vie, tu es en bas des femmes. Ton visage, ça y est en bas des femmes. Même si c'est ta copine, c'est sa nudité. Et puis, et généralement, vous n'êtes pas mariés. Donc, ce n'est pas pour toi. C'est quand tu l'as marié que c'est pour toi. Donc, la Côte d'Ivoire était un pays maudit. 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 La Côte d'Ivoire était un pays maudit. Et la crise a envoyé le sang dedans encore. Non seulement, les Ivoiriens sont distraits. Ils étaient dans la boisson. Ils sont dans les pecs, dans les peclés, dans les bizis, dans les mauvaises choses. La Côte d'Ivoire et tous les pasteurs sont devenus bizarres. Je ne peux même pas dire qu'il y a un pasteur bon en Côte d'Ivoire. Je n'ai même pas qu'à dire ça. Je n'ai même pas qu'à dire. Peut-être. Je dis bien, peut-être, Mohamed Sanogo. Sinon, ils sont tous des marmailleurs. des voleurs, des truyants, des menteurs. C'est pourquoi moi, je me suis laissé chose. Par exemple, moi, je suis pragmatique. Je ne vais pas venir prêcher avec ces... Prêcher, puis moi, je me mets dans le lot de ces salauds-là. Je préfère faire mon panafricanisme, prier mon Dieu, moi seul. Si on est mort, ils vont nous juger un à un. Quand ils vont à la passeur là-bas, ils sont tous des maudits. Maudits. Le pays est maudit. Maudit jusqu'à dans l'église, jusqu'à la chair. C'est pourquoi les policiers n'ont pas peur. Ils seront arrêtés là-bas. Ils pourraient te mettre en prison. Si ton Dieu est fort, pourquoi le policier qui est là n'est pas mort ? Il pourrait tomber sur la chair. Mais vous êtes dans le... Vous êtes plus politicien que nous autres là. Et un salopard de Maconso, il dit, il est le père de tous les pasteurs. Aucun pasteur ne peut sortir ouvertement pour dire lui là, il ment. Mais ils sont tous là. Ils disent, ils sont forts. Ils disent, ils sont grands pasteurs. Mais quand les gens salissent leur nom, ils sont tranquilles. Quand les politiciens attrapent l'un de l'un, personne ne parle. C'est Mesh Sédek qui est en France là. C'est lui seulement qui fait l'effort de parler un peu. Et ça, c'est parce qu'il est de l'autre côté. Vous priez Dieu, vous avez peur de défendre votre Dieu. La Côte veut maudire. Elle est maudite à tous les niveaux. C'est pourquoi on a perdu. C'est pourquoi on n'est même pas arrivé quelque part. On a gagné combien de matchs ? En tout cas, moi je n'ai pas regardé la canne. Mais on a gagné un seul match. Ça fait pitié. 500 milliards pour rien. 1 milliard de dollars pour rien. Il fallait vendre l'organisation à un autre pays. Comme ça, vous allez prendre les 500 milliards et vous allez aller au nord pour construire les usines pour vos frères Joula qui ont pris les armes et qui ont tué les autres. Vous avez gaspé l'anien pour rien. Et les 1 milliard de dollars, c'est encore les gens qui vont payer sur des décennies. Sur des décennies. 1 milliard de dollars, ça fait 500 milliards de francs. Quand on le dit, parce que c'est 500 francs, parce qu'ils ne connaissent pas les nombres. Je viens de faire économie. On vient de parler des nombres. Ils ne connaissent pas les nombres. Mais moi-même, si je finis avec vous, j'ai 5 cas de crédit. Je vais aller annuler tout pour garder 1 cas de crédit. Parce que c'est comme on nous a expliqué dans le fait des crédits. Moi-même, je suis découragé. Moi-même, je suis découragé. Jusqu'à la prof. La prof, elle a dit, il est mieux même de dépenser avec ta carte de débit que de dépenser avec ta carte de crédit. Il y a une carte qu'on appelle débit. Débit, c'est ta banque qui te donne ça. Ce n'est pas crédit, c'est ton agent. Elle dit, il est mieux de dépenser avec ça. À chaque fois que tu dépenses, même si c'est 1 dollar, ce qu'ils vont couper, ça sera plus de 1 dollar. Attends-moi, ils payent tout avec carte de crédit. Et j'ai jusqu'à 5. Quand j'ai fini, je vais les appeler un à un. Je lui ai dit, bon, mon frère, il a dit, moi, ils ne travaillent pas donc annuler la carte de crédit. J'appelle telle banque, il dit annuler, telle banque annuler, telle banque annuler. Même s'il dit, tu vas payer telle somme de dommages d'intérêt. Prenez. Je préfère payer dommages d'intérêt à maintenant que de payer crédit sur combien d'années. Et quand on vous dit que Draman est en train d'endetter le pays, c'est dangereux. Les douleurs sont là. On ne donne pas crédit à celui qui ne peut pas payer. On ne donne pas crédit. Non, parce que je peux payer. Non, j'ai le droit de prendre crédit bêtement. Et si un malheur m'arrive que je ne peux pas travailler pour payer, on fait comment ? Vous pensez que les gens donnent crédit par rapport à quoi ? C'est parce que c'est un pays. C'est un pays qui a aussi des biens, qui a une terre, qui a des entrées. Si on n'arrive pas à payer, on fait comment ? On est plus intelligent que les Burkinabés ? Est-ce qu'on est plus intelligent que les Maliens ? Pourquoi les Maliens ne prennent pas crédit ? Pourquoi les Burkinabés ne prennent pas crédit ? Et ils comptent sur leurs propres moyens. Il a même dit cette année, ils vont prendre 1% sur le salaire de tous les Burkinabés fonctionnaires. Tout cela, c'est pour éviter crédit. C'est pour éviter crédit. Mais eux, ils ont la guerre. Il y a les terros terros dans leur pays. Mais malgré ça, ils ne prennent pas crédit. Et on vous dit, vous qui n'avez même pas niveau CP2, niveau CM2, vous êtes des apprentis de Baka, vous êtes des drogués, vous êtes d'alégrés, vous ne connaissez rien de cette vie moderne. On vous explique, on pleure. Pour vos petits-enfants, vous venez nous narguer. Pendant que moi, mon enfant, que Dieu me donnera des mains, il ne va pas payer votre crédit maudite, maudite, maudite. Il ne va pas payer ça. Non, les États-Unis doivent des milliards. Les États-Unis doivent des milliards à la Chine. Toi, tu as comparé les États-Unis et la Côte d'Ivoire ? On doit des milliards. Nous, on doit des milliards à la Chine. Mais nos budgets militaires seulement là, ça dépend tout l'an de la Chine. C'est ce qui rend dans leur compte bancaire, ce qui rend dans leur État. Il faut te renseigner. 700 milliards de dollars. Tu prends toute l'Europe, toute l'Europe, tu mets ensemble le budget militaire à la Chine. Ça ne l'intéresse pas pour les États-Unis. Mais vous êtes là, vous devez... Nous, on doit, on leur donne sanction. Mais soyez un peu intelligent. Un pays qui doit. Mais lui, il donne sanction économique à la même Chine. Il donne sanction économique qu'aux autres pays. Mais vous dites qui il doit. Vous pensez que si nous, on veut venir à zéro, on ne peut pas venir à zéro. États-Unis d'Amérique. 52 pays réunis. 51 pays, pardon. Si je ne me trompe pas. Même quand on dit États-Unis, parce que c'est un seul pays. Et puis, il compare à la Côte d'Ivoire. Californie seulement là, c'est plus balèze que Côte d'Ivoire. C'est plus peuple que Côte d'Ivoire. Mais c'est un seul État. Et ce n'est même pas la capitale. Californie n'est même pas la capitale. Ce n'est qu'un petit État quelque part là-bas, vers la mer Sique, à côté de la mer. On ne te parle même pas encore de New York. On ne te parle même pas encore de Washington DC. On ne te parle même pas encore de ces grands États-là. Mais tant que tu connais le budget annuel de la Californie, donc vous comparez les choses bêtes. Je dis que la Côte d'Ivoire est un pays maudit. La Côte d'Ivoire est maudite. Je vous dis la vérité. On a des gens qui nous dirigent qui sont dans les Illuminati. Le peuple lui-même il est dans des mauvaises choses. Regardez l'année passée. Combien de fois les gens ont tué les gens ? Des enfants de rien, de tout. Il y a même un petit qui a tué deux grosses femmes, deux balèzes femmes, lui seul, le petit. Et c'est devenu naturel. C'est pourquoi Dieu a voulu qu'on puisse nous ennire. Et il nous ennit comme ça. Il nous ennit comme ça. Souvent, je regarde la réaction des Ivoiriens, je tombe des nus. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que je... Attends, il y a un canne. Canne 2023. Il y a même Ivoirien. Ivoirien au stade. N'est-ce pas ? Ivoirien au stade. Et puis, je vais me rechercher. Pour voir s'il y a des images qui vont venir. Pour voir s'il y a des images qui vont venir. Je vais mettre photo. Et puis... Oh, mais j'ai... Il y a un monsieur qui avait résumé tout. Il avait pris toutes les images de ce que les Ivoiriens ont écrit derrière leur dos, derrière leur maillot. Aucun Ivoirien, aucun Ivoirien n'a écrit quelque chose qui concerne le pays et le match. Malheureusement, je ne trouve pas. Je ne trouve pas du tout du tout. On me montre au chaud. Ce n'est pas grave. Mais je vous l'ai dit ici, vous voyez la honte ? Ça fait honte ce qui arrive à notre pays. Ça fait honte. Ça fait honte. Donc, maintenant qu'on a perdu là, on fait comment ? Revenons à nos oignons. C'est fini, non ? Vous avez fait bruit jusqu'à la canne et la canne est finie. Bon, il y a 120 000 passeports qui ont disparu. On fait comment ? 120 000 passeports trafiqués, traficotés. On n'en parle pas un peu ? La cour des comptes, vous avez fermé la page, vous avez supprimé ce que la cour des comptes a posté. On va en parler. On peut revenir en politique maintenant ? Parce que tout le bruit là, le vacame là, je pense que c'est fini. Les autres pays vont courir et la Côte d'Ivoire va manger les 4 à 0. Donc, est-ce que demander à Draman Ouattara et au RDR, bête, bête, sous là, là, demander leur est-ce qu'on peut revenir sur le dossier ivoirien ? Il faut revenir sur le dossier ivoirien. Parce que la cour des comptes, des millions ont disparu. Une seule cuisine qu'on a réhabilité au CHU de Trècheville, on dit la cuisine, là, ils ont réhabilité à 581 millions. Hé, Allah ! Hé, Niamie ! Hé, Dieu ! Hé, Niosua ! RDR ! On peut réparer une cuisine, cuisine à son âge, c'est l'âge comme le stade, là où bien c'est comment ? C'est quel genre de carreaux que vous avez mis dedans ? Ou bien, je ne sais pas. C'est quelle cuisine qui coûte 581 millions pour réhabiliter ? Hé ! Vraiment ! Et tout ça, on n'en parle pas. Le laboratoire de André, ils ont dit le laboratoire de quoi ? Cancer, ou bien quoi, là ? 632 millions pour réhabiliter le laboratoire. En tout, ça fait presque 3 milliards pour retoucher le CHU. Mais si vous, le juge que vous allez retoucher la présidence, mais c'est qu'on est mort. Le juge, ils vont décider de dire bon, on va retoucher la présidence de la République de Côte d'Ivoire. C'est qu'on est mort, ils vont mettre 1 000 milliards en même temps. 1 000 milliards. Parce que si pour Cannes, ils prennent 500 milliards, pour cuisine, ils prennent 3 milliards. Et la Côte d'Ivoire, comme le disait le doyen Côte d'Ivoire, c'est un Côte d'Ivoire seulement, les gens n'ont pas peur de milliards. Mais hier, j'ai perdu quelqu'un de ma famille maternelle et je devais faire un petit geste. Et c'est Dialo Aboubaka qui est le boutiquier proche de cette famille qui a Wave. Tellement c'est chaud, les gens n'ont même pas Wave. J'ai fait un petit direct et j'ai demandé comment on écrit Dialo Aboubaka parce que la personne ne s'est pas lire et écrite. Mais il y a des gens dedans qui ont dit mais hé, Hermann, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu puisses nous faire transfert aussi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que Hermann puisses nous faire transfert aussi? Mais le monsieur dit qu'il vous donne un milliard par mois. Mais sortez et puis revendiquez. Il vous a promis un milliard par mois. Mais il casse vos maisons. Et le salopard que j'ai présenté hier, il est là et puis il dit Papa Ado, c'est vrai que tu travailles, tu travailles, c'est vrai que tu travailles, mais vraiment, il faut avoir pitié de nous. C'est vrai que tu... Il fait quel travail? Un travail qui ne te profite pas n'est pas un travail, c'est un poison. Un travail qui ne te profite pas n'est plus un travail. Ou on ne reconnaît pas le travail. Tu dis le monsieur travaille, mais lui il travaille et puis toi tu es dehors. Quand Bagbollah est venu au pouvoir là, il travaillait, mais est-ce que tu étais au dehors? Laissez les gens qui disent... Les gens qui m'insultent, laissez-les. Voilà, laissez les gens qui m'insultent. C'est parce que j'aime beaucoup me rapprocher du téléphone. Voilà. Sinon si elle me met loin, vous voyez non? Voilà, je suis comme ça, mais quand je parle, je me rapproche du téléphone. Voilà. Et Dieu a créé chacun, chacun. Moi, je suis un beau garçon. Voilà, vous n'avez... C'est-à-dire, l'argument est là. Les faits sont têtus, comme le disait Blaigoudé, mais ils sont là, tes grosses dents, ta grosse bouche, ton gros nez, je ne sais pas quoi encore. Voilà, c'est tout ce qu'ils sont en train de regarder. Ils sont en train de parler français et ils regardent l'image. Tout ça là. Toi, ta bouche là, c'est comme trou d'aiguille. Moi, ma bouche là, c'est comme caniveau. Quand on va mourir, on sera décomposé. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Tu comprends un peu? Voilà. Les filles avec lesquelles j'ai marché là, peut-être que toi, tu n'as pas marché, elles, tu vas mourir. Voilà. Donc, laissé à faire de nom, il a grosses dents, il est comme ça. Mes grosses dents, on lave ça chaque trois mois. Voilà. C'est propre que ta bouche décollera là. Voilà. Donc, quand vous répondez à ces gens là, c'est pourquoi j'en parle. Sinon, je vois. Et ce que vous ne savez pas, vous m'insultez ou on me paye. Vous ne savez même pas, il n'y a même pas fait beaucoup de dirigeants. Moi, je me suis étonné. C'est ce que fait, ce que vous m'a donné ce mois là. Moi, je me suis étonné. Quand la fin du mois est arrivé, ici, c'est le 20e qu'on paye. Contrairement à vous, on donne un milliard et vous êtes des mondiaux là. Nous, c'est le 20e. C'est-à-dire, YouTube, Facebook, c'est que ça me donne là. Je ne gagnais même pas ça quand je travaillais en plein temps. En 2018, 2019, 2020, 2021. 2018, 2019, 2020, 2021, je travaillais en plein temps. C'est que YouTube et puis Facebook me donnent là. Je ne gagnais même pas ça. Moi, qui me réveille à 4h du matin et puis je rentre à 13h, 14h. Donc, pendant que tu m'insultes là, moi, on me paye. Qui est fou ? Qui est bête ? C'est toi le bête. Donc, continue de m'insulter. Il ne faut pas quitter le direct pour du mieux mes vues. Mais tu es plein dans mon direct, tu m'insultes et tu penses que ça me fait mal. Moi, je finis, je défends mon pays, je défends ma patrie, je dis la vérité au RDR et puis Facebook me donne quelque chose. C'est de ça qu'il sache. Mais moi, il n'a même pas fait beaucoup de vidéos. Je fais un direct par jour. Souvent, je fais un direct chaque trois jours. Je regarde et me dis c'est un peu lourd. Là-bas, je n'étais pas mon utilisé. Sinon, là-bas, il faisait millions de vues. Je faisais des millions de vues pas en direct, mais je vais dire après 24 heures, après 48 heures. Mais maintenant, si j'ai trop fait, c'est 100 000, 40 000, 20 000, 30 000. Mais breton. Donc, laissez-le, il n'y a pas m'insulter. Voilà. Sinon, je suis un beau garçon. Je suis un très beau garçon, chers camarades. J'attends, je vais me marier d'abord et puis il me montrer mes ex. Il me montrer mes ex. Vous allez fermer guêle là. Mais attendez, je voulais donner moi un instant. Donnez moi un instant. Est-ce que je peux avoir ça ici? Je ne pense pas. J'avais mis ça ici. Voilà. Ça, c'est une petite photo. Vous voyez, Une américaine, mais ce n'est pas ça. Je cherche. Je ne vais pas montrer le visage des gens ici. Je n'ai même pas ça ici. Il n'est même pas ça ici. Il y a un truc qu'il voulait montrer aux salopards. Il n'est pas ça ici. Ok, ce n'est pas grave. Ou mon ex. Une jolie mexicaine comme ça. Elle a mis mon prénom. Elle a gravé mon prénom sur sa peau. Il voulait vous montrer ça. Mais malheureusement, il ne voit pas ça ici. Il ne sait même pas où ça est. Il ne sait pas où ça est. On revient dans le dossier. Ça, c'est la distraction. Et à partir de maintenant, et de renavance, il y a quelqu'un qui passe son temps à m'insulter, je vais bloquer la personne définitivement. Voilà. Parce que j'avais, comme j'ai dit que je ne bloque plus, on nous distrait. Vous voyez que ça m'a distrait. Ça m'a pris 3 ou 4 minutes. Voilà. Donc, si je vois quelqu'un qui ne vient pas avec des arguments et qui vient pour dire qu'il est en train d'insulter quelqu'un, moi, je vais être bloqué définitivement. Voilà. Et vous me connaissez, quand je bloque, je ne débloque plus. Voilà. Donc maintenant, fermez-la. Ou bien je vais la fermer définitivement. Vous ne verrez jamais cette page. C'est quand on te bloque là, c'est fini. Ce n'est pas comme avant. Tu peux partir sur la page, mais tu ne peux pas commenter. Maintenant, tous les RDR qui m'ont fait truc là, si vous êtes garçon, vous avez tout en bas de vous là. Commenter et puis insulter encore. Je vais vous bloquer définitivement. Voilà. Donc, je pense que c'est prévenu. J'ai prévenu parce que comme j'ai dit, j'ai dit que je ne bloque plus, les gens viennent ici pour distraire. Ils n'ont pas d'argument. On vous met devant les faits. La cour des comptes. Pourquoi vous avez supprimé le document ? Le document, on a déjà ça. Les passeports. L'entrepide de Big Togo. Les passeports ont été volés, traficotés. Vous venez là du pays. Vous détestez le pays. C'est de ça qu'on parle. Moi, je suis plus vilain qu'Alassane Draman Ouattara. Je suis plus vilain que ta maman ou ton papa. Parfait que, merci, vous m'avez dû pas acheter ça. Mais tu es là, distraire les gens. Maintenant, je suis dans le direct. Tu dis, tu as couille. Il faut commenter. Voilà. Je regarde maintenant. Voilà le direct qui est là. Je regarde. Maintenant, je vais aller dans mon discours. Celui qui vient avec des injures, je te bloque. Il n'y a pas de palabres. tu n'as plus voir cette page jusqu'à ce que tu meurs, jusqu'à ce que Dieu nous rappelle. Je pense que quand c'est comme ça, c'est très bien clair. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, je disais que le pays, il est maudit. Ce pays-là, c'est un pays maudit. On a quelles minutes là ? Oh, 28 minutes. Oh, c'est bon. Ils m'ont pris le temps pour rien. C'est un pays maudit. Donc, maintenant, on va revenir sur le dossier ivoirien. Pourquoi le pouvoir d'Abidjan n'a pas pitié des Ivoiriens ? Voici la question que je pose. Attends, il y a fait comme ça, comme ça. Bien regardé dans les commentaires ici. Voilà. Mon doigt est là. Tu dis, tu es gasson, tu bannes. Il faut venir insulter encore. Voilà. Vous n'avez pas... Ils ont mis 4 à 0. Votre équipe de Draman là, votre équipe de Rebelle là, on les a gagnés 4 à 0. C'est de ça qu'on parle. Ils ont mis 4 à 0. Les 500 milliards dans l'eau. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Donc, maintenant, pourquoi vous ne commentez plus ? Agia, vous m'aimez. Vous êtes fin. Et puis, vous insultez. Par exemple, quelqu'un qui s'en fout là. Ça fait plus de 10 minutes, j'ai donné le mot d'aide. Vous allez continuer de m'insulter. Si tu t'en fous vraiment de moi, que vraiment, je t'énerve, que je suis comme monstre, que tu ne veux plus me voir, il faut m'insulter, je vais t'aider à disparaître. Par exemple, mon problème, il est bloqué, mais c'est pas débloqué. Quand il est bloqué là, il n'est pas reste d'aller débloquer. Mais vous découvrez le monsieur, vous aimez, ça m'a l'air de parler, et vous êtes là avec votre téléphone gratté, cassé, cassé là, vilet, vilet là. Vous venez insulter les gens. Attends, vous êtes pauvres, fatigués, finis. Depuis, tu es né, tu ne connais même pas ce qu'on appelle facture à ton nom. Tu viens insulter les responsables. De te faire écouter l'audio d'une femme qui me supplie, c'est parce qu'elle regarde mes vidéos, une blanche, en anglais, qui me demande pardon, elle est fanta. Et puis moi, elle ne me plaît pas. Ces semaines passées, on s'est connus. Souvent, il fait direct, vous ne voyez pas femme qui rentre dans la voiture, souvent là. Je suis vilain. Mais femme, qui n'a pas besoin de visa, ses parents sont américaines, elle est derrière moi, elle est paix. Maudit là. Commentez en avant. Vos meurs, bon moi, je vous insute. et puis mon direct va continuer. Toi, tu m'insultes, je te bloque. De ton côté, le direct ne continuera plus. Donc, c'est moi qui efforce. Parce que c'est ma télévision. J'ai dit maintenant, vaut maudire, ploco, placa, bref. Faut venir insulter. Maudit là. Vous voyez, non, j'ai pu insulter et puis le direct continue. Toi, tu m'insultes, ton direct est fini. C'est ça qui est la vraie vérité. Faut venir avec un débat. Comme ça, si elle te bloque, malgré le débat, mes abonnés vont se moquer de moi. Ils vont dire, il fut le débat. Il l'a bloqué. Mais tu viens avec un juge. On dit, Draman était un rébelle. C'est ça qu'on dit. Vous êtes venus au pouvoir par la rébellion. Vous avez maudit notre pays. Depuis, on a pris la Coupe d'Afrique. Depuis, on ne peut plus jamais prendre Coupe d'Afrique. Vous avez à sangrater le pays. C'est vous qui avez envoyé le sang dans ce pays. Blegoudé l'a dit. Attends, je regarde, parce que là, attends, on dirait, quelqu'un, quelqu'un a dit quoi? Ah, ok, d'accord. Je regarde, je regarde très bien. Je dis, Maudia, moi, il t'insulte, le direct continue. Toi, tu m'insultes, pour toi, le direct est fini. Et c'est fini pour toujours. Parce que vous aimez, vous aimez les dictateurs. Draman, c'est un dictateur, vous êtes amoureux de lui. Moi aussi, sur ma page, je suis dictateur. Tu ne me soutiens pas, tu te tais à jamais. Et tu regardes, et puis tu ne parles pas. De la manière que vous faites souffrir les Ivoiriens, c'est comme ça, il va vous faire souffrir sur ma page. Parce que les Ivoiriens maudits là, vos placards beurts. Alors, comme je ne vois plus d'un jus, je vais quand même regarder, j'ai des beaux yeux, je peux voir de loin, mais je vais me concentrer un peu sur le sujet. Ça, vous avez fait bruit là ? Vous avez acheté des milliers de drones pour mettre ça dans les airs, en haut du stade. Vous avez fait des lumières. Non seulement, vous gaspillez l'un des Ivoiriens, vous augmentez leurs factures et vous gaspillez notre argent dans les drones. Pendant que le Burkina, de toute façon, ils ont des drones, pour dronistifier leurs ennemis. Vous prenez des drones et vous mettez les lumières pour aller dessiner la Coupe d'Afrique dans le ciel. Pourquoi on dit que la Côte d'Ivoire est un bon pays, un pays, un grand pays organisateur ? Aucun pays en Afrique de l'Ouest ne respecte la Côte d'Ivoire actuelle. Peut-être que demain, ils peuvent nous respecter, mais actuellement, la Côte d'Ivoire est le pays ennemi numéro un de tous les autres pays. Le Niger, vous guettez ou nous guettez ou les guettez parce que cette Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui m'a vu naître, comme le disait Blegoudé. De quelle Côte d'Ivoire parle-t-on ? Une Côte d'Ivoire qui ne peut même pas sortir de ce poule ? Le poule là, poule petit poule, il ne peut pas sortir. Ils ont gagné un seul match. Ouahoui, 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 Nigeria vous a gagné. Aujourd'hui, encore 4 à 0. Ouahoui, Ouahoui, attendez, il y a trop de commentaires qu'il n'y a pas un jeu dedans. Il y a envie de bloquer. Ah, je ne vois plus un jeu. Il y a d'autres qui disent mais Herman, tu es fort. Ah, vous voyez non ? Maintenant, on dit je suis fort. On dit plus, je suis vilain, je suis grosse dents. Voilà, on dit je suis fort. Et puis maintenant, ce n'est pas grosse comme ça. j'ai des belles dents. Les dents qui sont dévoilées sont toujours plus grosses que les autres. Mais j'ai des belles dents propres de chez les propres. Voilà. Vous avez compris ? Moi aussi, je t'ai embrassé là, tu n'as plus de m'oublier. Regardez les filles un coup comme ça. Il y a des audios. Si elles te font écouter là, tu n'as pas à croire. Please, I just want to see you. Please, don't do that. Please. Moi, si elle dit Hey, moi, j'ai jamais sur Facebook. Si elle partait pas à l'école, j'allais les montrer en direct. Mais comme elle va, je vais à l'école, les gens peuvent prendre leurs images pour savoir dans quelle université je vais. Puisque c'est à l'école que je les découvre. T'es là, mais tes dents de colas là. Tes dents derrière. C'est pas devant, derrière là. C'est gâté, c'est noir comme ça. Toi, tu viens pour inciter les gens. Les gens qui sont dans une bonne position, qui est ton rêve. Moi, je peux aller en France et puis revenir. Sans visa. Toi, c'est ton rêve de rentrer dans l'avion. On fait comment? Tu n'as même pas passeport. Moi, mon passeport, ça va dans plus de 180 pays sans visa. C'est en Russie et puis Corée du Nord qui ne peut pas partir. Sinon, Élisée là, à l'Élysée de ton, le patron de ton, le patron de ton draman maudit là. Je peux aller là-bas sans qu'on ait mes demandes visa. Quand on fait développer l'autorité, c'est eux qui jouent, les Français jouent beaucoup comme ça. Ils veulent venir ici. Maudit là. L'homme, on vit vos rêves. On est de rester là pour demander une bénédiction. On va te saluer un peu. On va te bénir un peu. Tu veux qu'on te maudisse. Tu es maudit. Toi qui viens, tu es maudit. Tu es maudit à l'image de la carne. Tu es maudit à l'image de 4 à 0. Tu es maudit à l'image des Ahmed Bakayoko, des Sorogium, des Sables Blés. Tous les rebelles morts comme vivants. La malédiction qui les poursuit là, c'est cette même malédiction qui les poursuit. Des militants maudits. Depuis notre pays et la Côte d'Ivoire, vous êtes les seuls militants qui avaient eu le courage de jouer ballon avec tête de quelqu'un. Vous pensez que vous êtes des êtres humains des maudits comme ça? Regardez-vous. Depuis, le monde existe. Il n'y a jamais eu un militant d'un parti politique qui va attraper un être humain vivant, qui va les faire coucher. Il va prendre ma chaude à du coup, à du coup, lui pense qu'il est en train de couper B. Un être humain, lui pense que c'est B. Il en aime non seulement la tête et puis il joue ballon avec ça. Et ça ne va pas quelque part. Et puis ils sont fiers. Ils prennent même photos. Qui est maudit entre vous et nous? Vous, vous êtes des êtres humains? Et puis vous voulez gagner Cannes. Vous voulez organiser Cannes et puis gagner Cannes. Sauter du poule. Qui vous a dit ça? Dieu vous a montré ça. Pion. 4 à 0. 1 à 0. C'est le premier match que vous avez gagné. Le premier match. Vous n'allez plus jamais gagner le match encore. Vous êtes maudits. Des militants maudits. Des militants sanguinaires. Des militants inhumés. Tout se résumant à la violence. Viens encore. Tu vas voir. C'est tout ce qui est les choses. Ils ne connaissent pas arguments. Ils ne connaissent pas convaincre et non vaincre. Tous les Français, c'est comme ils vont te serrer le cou et tu vas mourir. C'est dans ça qu'ils sont forts. Il faut convaincre. Ça veut dire que tu parles et puis le gars il est convaincu. Et puis il est fan. Il faut faire ça aussi dans ta vie. RDA. C'est ce que tu as il a dit à la CPI. Il dit maintenant la présidente je n'étais pas le plus riche. Je n'étais pas nous qui venons des familles pauvres. Nuit était la démocratie. Je n'allais jamais devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que je suis issu d'une famille pauvre. Mais pourquoi les gens aiment Babo ? Jusqu'aujourd'hui les gens aiment Babo. Les blancs comme les noirs. Parce qu'il a convaincu avec sa lutte. Avec sa manière de parler. Et on l'a toujours appelé Woody de Mama. Jusqu'aujourd'hui il n'a rien à changer sur lui. Demain s'il est parti il laisse un bon nom la fierté. RDA. Quelle est votre fierté ? Quelle est votre fierté ? Pour venir inciter les gens. Moi on t'a déjà dit que moi on t'a déjà tué quelqu'un ? Parmi vous il y a beaucoup qui ont été rébellés. Qui ont tué les jeunes. On t'a dit que nous on a mis fait à la vie des autres. Non. On s'occupe des vies des gens. On scolarise des gens. On aide des gens. On se bat pour notre pays. On demande justice pour ceux que vous vous avez tués. C'est là le combat que nous on fait. On n'est pas pareil. On part de 4 à 0. Vous rentrez dans d'autres paramètres. Vous êtes maudits. Ce que vous avez fait la Sainte-Najémé existait en Afrique de l'Ouest. Un partisan qui va attraper un autre partisan parce qu'il est dans notre parti politique. Et c'est son frère Ivoirien. Et c'est eux qui ont fait rébellion parce qu'ils disent qu'on ne les appelait pas Ivoiriens. On les appelait étrangers. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, au lieu de protéger les Ivoiriens, c'est eux qui les attrapent. Ils les mettent à terre et puis ils arrachent les troupes pour jouer ballon. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes des êtres humains. Des monstres comme ça avec lesquels le peuple de Côte-du-Val a vu. Les gens ont plein de vous. Vous terrorisez les gens. Vous mettez les gens en prison. à tout bout du champ. Pucherie de balai. Elle n'est pas quelqu'un qui a voyagé. On la met en prison. Mais pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Si vous avez un problème avec le Mali, elle ne sait pas son problème. Elle n'est pas ministre. Elle n'est pas députée. Elle n'est pas membre du gouvernement. C'est une citoyenne. C'est un plan. Elle prend son trou et ça va au Mali. Elle ça voit qui elle veut. Elle rentre. Vous lui confisquez son portable. Et justement, vous rentrez dans son téléphone. Mais elle s'est nude là-bas. C'est normal. C'est quoi vous faites ? Si elle a ses conversations. Mais ce sont bien privés. Ici, même un policier ne peut pas prendre mon téléphone. Ce n'est pas possible. Parce que c'est mon bien privé. Vous ne connaissez pas les bien privés des gens. Vous êtes maudits. RDR, vous êtes maudits. Et c'est ce que reflète le match d'aujourd'hui. 4 à 0. Même un but vous n'avez pas maqué. Je respecterai cette équipe-là qui est ennuisant dans vos yeux pour vous montrer que c'est dans les guerres ce moment que vous êtes forts. Aller faire du mal à son prochain. C'est ça, c'est là-bas ce moment que vous êtes forts. Mais les jeux où tout le monde voit, où c'est filmé en direct, vous n'êtes pas forts. Et c'est ce que vous avez démontré lors des élections. Vous priez les gens en marbre. Vous les envoyez dans le bureau des votes. Vous chassez les représentants de Babou Laurent. Vous-même, vous émargez et vous dites que vous avez gagné l'élection. Quand c'est bedrag, bedrag, vous ne valez rien parce que vous êtes maudits. Et le diable, il travaille dans le noir. Vous prenez le président de la commission électorale indépendante. Vous appelez une télévision étrangère. Vous l'envoyez dans le QG de votre mentor. Vous l'intervievez. Vous balancez. Babou a dit à la CPI, ça, c'est pas démocratique ça. Quand on appelle le président du groupement électoral et qu'on invite une télévision étrangère et qu'on l'envoie dans le QG de mon adversaire, on le filme et on diffuse le lendemain, madame la présidente, c'est pas trop démocratique ça. Ça, c'est pas démocratique ça. Vous-même, vous avez vu les documents dont dispose l'adversaire que dans la seule ville de Boaké ont été ajoutés 800 000 voix à mon adversaire. Donc, quand je disais aux gens, venons, on va compter, c'était pas des frances à l'air. Voilà, comment nous, on parle. C'est clair, bedrag, vous ne connaissez pas que bedrag. Vous êtes dans le vous êtes dans le noir, vous êtes dans le fétichisme. Il a fallu votre ministre pour représenter la France dans toute la sous-région. Ahmed Bagayoko, ça n'a pas existé sous Babo. Sous Babo, on ne connaissait pas, vous dites que c'est pardon, on achetait, on achetait les rascates, pardon, pour donner aux filles. Je préfère un gouvernement qui prend son argent. Les gens ne prenaient pas crédit. Les gens ne volaient pas. Les gens ne venaient pas les passeports illégalement. Les gens ne fermaient pas la coût de compte. Les gens prenaient eux-mêmes leur salaire pour aller donner à leurs copines. Vous dites qu'ils ont mal fait. Vous les avez tués. Vous avez tué les bouges à doudou. Parce qu'ils ont acheté Prado, ils ont acheté Ravcat pour donner à leurs copines. Mais un homme qui bande et qui n'a pas sain, qui n'a pas fesse, mais qui est homme, qui bande bien, quand il travaille, là, c'est pour quoi ? Même moi-même qui vous parle, si demain, il a réussi, là, c'est pour quoi ? La priorité, c'est le lancement des reins. C'est pour ça, on se tue. Il faut demander tous les prisonniers qui sont en prison. Mais les trois-quarts sont en prison parce qu'ils voulaient mettre bien leurs femmes. Ils voulaient voler. Ils voulaient faire des mauvais chapeaux. On les a su. En grande partie, ça compte des femmes en vie. Ça compte des femmes en travail. Sinon, si tu arrives à nourrir ta gueule, pourquoi tu te fatigues ? Mais ça compte des femmes. Tu vas avoir une bléne go aussi. Tu vas avoir ta femme. Puisque les femmes d'aujourd'hui, quand tu n'as rien fait, rien avec toi, tu vas te marier, tu vas avoir une progéniture, tu te bats pour avoir un lendemain, pour avoir un toit, une petite voiture pour que les femmes puissent t'accepter. Donc, les ministres qui sont venus en l'an 2000 et qui ont fait une politique de clarisation depuis 82, ils se sont cachés, ils se sont battus, ils sont venus au pouvoir, ils prennent leur salaire pour acheter RAF4. Vous avez fait un rébellum, vous avez tué les gens parce qu'ils achètent RAF4. Maintenant, vous, vous êtes venus, vous endettez le pays, vous coupez les têtes, vous assanglatez le pays, vous cassez les maisons, vous mettez les pasteurs en prison, vous mettez les imams en prison, vous organisez le camp et vous gagnez seulement dans un seul match. On ne peut pas parler de ça un peu. On ne peut pas parler de ça un peu. Cette honte-là, vous êtes venus mal au pouvoir, vous dirigez mal au pouvoir, tout est mal avec vous. Babou n'est pas venu, quand Babou est venu au pouvoir, il n'y a pas eu des milliers de décès. Pour vous, il y a eu plus de 100 000 morts. Et justement, vous venez au pouvoir, vous endettez le pays, vous faites souffrir le pays, vous faites souffrir le peuple, vous faites pleurer le peuple. Il n'y a jamais de fait. On a vu des gens qui sont pendus ici. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Des ivorés qui aiment la vie comme ça. On a vu plein de personnes qui se sont donné la mort. Sans oublier ceux, à cause de, je ne sais pas moi, comment on appelle ça là ? Des amours. Qui mettent fin à la vie de leurs concitoyens, de leurs copines, de leurs frères. Tellement le pays est dû. Sous Babou, on ne connaissait pas ces pratiques-là. L'ivoré était dans Maki. Je préfère une Côte d'Ivoire maquillisée qu'une Côte d'Ivoire martyrisée. Je préfère une Côte d'Ivoire maquillisée qu'une Côte d'Ivoire martyrisée. Au temps de Babou, c'était les Maki. À votre temps, c'était les Maki. Les Ivoiriens, et vous ne voulez pas qu'on en parle. Quand on en parle, vous êtes dans les détails. Babou aime femme. Mais quand on dit Woody, tu penses que Woody, c'est par rapport à quoi ? C'est vous qui appelez votre gars brave et tchè. Et puis les gens meurent. Nous, notre Woody, l'aime femme, est mauvais dedans. Pourquoi Dieu a fait de sorte que le garçon ne connaît pas règles ? Le garçon ne connaît pas menstruation. Le garçon ne connaît pas comment on appelle ça ? Ménopause. Parce que le garçon, c'est comme ça que Dieu l'a créé. Lui, il est là, il tape. C'est parce qu'il est joli que les femmes l'acceptent. C'est ça que je dis qu'il est la vérité. Quand Babou aime femme, Babou aime femme, il est sorti à beaucoup de femmes. Toi, tu vas sortir à beaucoup de femmes. Tu vas voir si c'est facile. Il s'est battu, il a été quelqu'un de pauvreté. Il a été président. Toi, tu as été quoi à part rebelle ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, venez m'insulter encore. J'ai votre réponse. On parle de Cannes 4 à 0. Vous ne parlez pas de ça. C'est vous qui parlez de non, il a grosse bouche, il a gros nez et il a grosses dents. On vous a gagné 4 à 0. Vous ne parlez pas de ça. 4 à 0. Le pays est dans la ronde totale. Un pays organisateur qui ne peut même pas sortir même du lot pour dire un cas de finale. Il est Cavaco. Nigeria a mis 1 à 0. On a vu des Ivoiriens. Ils ont chanté quel chant là-même ? On a perdu, on s'en fout. On a perdu, on s'en fout. Ils ont créé un chant de honte. Un homme qui perd ne s'en fout jamais. Soit tu dois regretter, soit tu dois te revoir, soit tu dois être un peu triste. Mais vous avez perdu, on s'en fout. Il y a un chant que j'oublie un peu là. J'ai vu les salopards, ils ont commencé à arriver au honte sur eux. Maintenant, 4 à 0 là, allez-y chanter encore. On a besoin de ce chant là. Allez-y chanter encore, on s'en fout. Vous maudiez autant que vous êtes les rebelles comme ça. Vous avez tué les gens pour rien. Depuis que vous êtes venus au pouvoir, le pays ne fait que souffrir. Le pays ne fait que s'endetter. Vous volez l'âme du peuple de Côte d'Ivoire. Vous les endettez. Vous faites pleurer le peuple. Vous cassez les maisons des gens. Vous cassez les PME des gens. Vous cassez les magasins des gens. Vous mettez les gens en prison en tout bout de champ. Et vous pensez que Dieu allait vous faire plaisir. Dieu allait vous aider dans cette camion. Jamais. Quand tu es mauvais, le ciel n'est pas avec toi. La terre n'est pas avec toi. Le vent n'est pas avec toi. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Et tout ce que vous allez faire là, ça n'en ira nulle part. Ce n'est de ça qu'il s'agit. Je suis content que la Côte d'Ivoire ait perdu. Je suis content que la Côte d'Ivoire ait encaissé 4 buts à 0. Parce que c'est ce que vous représentez. Ce que vous êtes là, c'est ça. Dieu a fait sortir au travers de cette camion. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je pense que comme ça, c'est clair maintenant. Chers camarades de l'Afrique, voici un peu ce que je voulais dire. C'est une malédition totale. Et les Ivoireux, eux-mêmes, ils sont de mèches. Ils ont une paille. J'ai lu le bloc. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui m'a insulté. C'est comment ? Depuis, j'ai donné le mot d'autre. Personne n'insulte maintenant. C'est un soutien à toi, effectivement, 4 à 0, etc. Un militaire RDS s'est donné la vente devant la présidence. Mais on s'en fout de ça. Est-ce que la vie et puis la mort, ça leur dit quelque chose ? Il y a quelqu'un qui dit qu'un militaire du RDS s'est donné la mort devant la présidence. À quoi de quoi ? À quoi du match ? Mais à quoi de quoi ? On s'en fout de ça. C'est des gens, la vie et la mort ne sont plus sacrés. L'article 2, l'article 3, l'article 4 de notre constitution dit que la vie humaine est sacrée. C'est le seul parti qui ne connaît pas, qui ne lise pas la partie-là. Ce règlement n'avait pas lu la partie-là. Ça existait depuis l'an 2000. Ça existait en l'an 2010. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Prenez la constitution de Côte d'Ivoire. Prenez la constitution de Côte d'Ivoire. Je crois que c'est l'article 3. Attends, je vais lire ça pour vous ici. Donc, si un militant du RDS s'est donné la mort, la mort et la vie, c'est comme tuer un poulet. Moi, même pour tuer un poulet, je faisais pas la parole avec mes parents parce que je ne peux pas mettre fin à la vie d'un être vivant. Voilà. Je ne peux pas mettre fin à la vie d'un être vivant. Donc, s'il s'est donné la mort, il est fatigué de vivre, nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Constitution ivoirienne. Cette fois-ci, il y a arrivé l'an 2000. Je vais mettre l'an 2016. La nouvelle constitution, je vais mettre ça. 2016. Constitution des Dramades, là. Je vais mettre ça et puis on va lire ça. Voilà ça ici. Constitution de 2016. Voilà. Regardez ici, vous savez même. Article 1. Ça y a en anglais, je cherche la version française. Ça, c'est pour 2016, mais ça y a en anglais. Voilà ça. Côte d'Ivoire, 2016. Vous voyez, non? Côte d'Ivoire, 2016. Mais ça y a en anglais. Dieu merci, il comprend un peu anglais. Voilà. On va lire ça. Regardez ici, article 1. Le pays de Côte d'Ivoire reconnaît les droits, les droits de liberté set on this constitution. Ça veut dire, le pays de Côte d'Ivoire reconnaît la liberté et les droits qui ont été donc paramétrés dans cette présente constitution. Article 2. Quelle loi et quelle freedom? Article 2 dit, L'être humain est sacré. Ça, c'est l'article 2. L'article 1, on dit que le peuple de Côte d'Ivoire reconnaît la liberté et les droits qui ont été paramétrés dans cette constitution. Et l'article 2 dit, la vie humaine est sacrée. L'être humain est sacré. Deuxième phrase. The rights of human person is inviolable. Les droits de l'être humain en Côte d'Ivoire sont inviolables. On ne peut pas prendre le portable, le téléphone portable de Pichéry Ballet parce qu'elle est partie au Mali. On l'arrache son portable de gré de force et on regarde à son téléphone. Ils ont violé les droits de cette dame. On dit que ses droits sont inviolables. Cona Bédier refuse d'Adero RHDP. On ne prend pas le sang de bœuf pour aller verser devant sa cour. Mais ils ont violé les droits de Cona Bédier. Ils ont violé les droits de Babo Loura. Etc. Etc. Troisième phrase. Article 2 toujours. Everyone has the right to respect for you has the right to respect for human dignity and recognition as a person before the law. Vous devez respecter la dignité humaine. La dignité humaine. Le RDR ne connaît pas ça. Etc. Etc. Article 3. The right to lie is inviolable. C'est-à-dire l'Ivoirien a le droit de vivre. On ne doit pas violer ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas RDR qu'on doit le tuer. Dans tout ce confit dont vous avez coupé la tête là, c'est tout ce confit là. Il avait le droit de vivre même s'il n'était pas au RDR. C'est ce que notre constitution dit. Et ça, c'est la constitution de 2016. La constitution de Draman là. C'est ce qu'ils sont en train de lire. Etc. Il y a plein de choses ici. No one. No one. No one. Article 3. Deuxième phrase. No one has the right to take the life of no one. C'est clair. Personne n'a le droit de prendre la vie de personne ou de qui que ce soit. Ça est dans l'article 2. Troisième phrase. Mais ce n'est pas ce que les gens ont fait. Ce n'est pas ce que les gens continuent de faire. Ils continuent de mieux de faire la vie des gens. Même à cause des cannes là. Les gens en avaient les gens. Etc. Etc. Donc si on me dit je ne vais pas continuer parce que si on continue on nous rend mal du thé parce que les gens ne respectent pas la constitution là. Donc quand on me dit qu'un partisan de Draman s'est donné la mort devant la présidence mais je m'en fous de ça. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas ce que la constitution dit par rapport à l'aspect sacré de la vie. d'un Ivoirien. On dit personne n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Mais vous qu'est-ce que vous envoyez au pouvoir ? Qu'est-ce que vous envoyez au pouvoir ? C'est l'élection. C'est les résultats des élections. Comme je demandais à quelqu'un sur TikTok et la personne disait le lieu n'est pas important. J'ai dit minuit était passé. Dans votre Koulibaly Kouala même qui est mort tout de sa mort. Ce Koulibaly Yacouba là il n'avait pas le droit de proclamer les résultats parce que c'était plus à lui de proclamer les résultats puisque minuit est passé. Lui-même à 23h on demandait à ce même gars là que depuis les Ivoiriens ne dorment pas. Il est presque 23h. Le résultat il dit il n'est pas encore minuit. C'est pas ce qu'il a dit. Donc à minuit il passe là. Mais c'est le conseil constitutionnel qui a le dernier mot. Vous n'avez pas respecté ça. Vraiment Dieu est en et je termine avec ça parce que ça fait déjà une heure je crois. Oui ça fait 52 minutes. Je termine avec ce que je vais dire. Dieu est en train de punir la Côte d'Ivoire. Il est en train de punir les Ivoiriens. parce que l'Ivoirien lui-même est beaucoup dans la distraction dans le péché à outrance. L'Ivoirien aussi prend tout pour s'amuser. Ils ne connaissent pas le lien sacré des religions. C'est eux qui prennent les églises pour faire bonjour 2024. Ils prennent des trucs des musulmans des trucs des églises pour rire de tout et ils rirent de tout. Dieu est en train de punir notre pays parce qu'on n'a pas été ferme comme Bédié l'était et je respecterai Bédié sur ce point-là. On n'a pas été ferme. On ne joue pas avec ces jeunes choses. Ce sont des choses sacrées comme la Constitution. C'est comme la Bible de la Côte d'Ivoire. Quand vous violez la Constitution à cause de certaines ou certaines choses Dieu va vous frapper. Tu es chrétien et tu veux mettre Dieu à l'épreuve comme Tangara Speed Goda. Jésus n'est pas Dieu. L'homme ne sera jamais Dieu. Lui, il connaît la fin de Jésus et lui, il chante. Parce que Dieu ne met pas l'homme a été créé par Dieu. parce que Dieu ne met pas Jésus n'est pas Dieu. Jésus Christ n'est pas Dieu. Elle n'a plus tard, il est mort. C'est ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Moi, tu vois, moi, je me vois ici, il a dit que Mahomet n'est pas Dieu. Je vais inciter le Coran matin, midi, soir. Même s'il n'est pas Dieu, il y a un Marabou qui peut m'occuper, qui peut m'attacher. Vous quittez là-bas bêtement, vous attaquez ce que vous ne maîtrisez pas. Dès qu'il a fait ça, neuf mois plus tard, il est mort. De manière bizarre. C'est ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Vous ne dites pas à vos comédiens de freiner un peu la comédie. Vous riez de tout, vous vous manquez de tout, vous négligez tout, vous mougoussez tout, vous mangez tout, vous dormez partout, vous faites tout à la fois. Quand tu vis à 100% à l'heure, tu ne dureras pas sur la terre. Demandez à M. Arafat. Il vivait à 100%. Même son ami au Lopatcha. à quelques secondes de sa mort, il dit, il faut laisser le moto là, tu es saoulé. Moi, j'ai vu la vidéo. Il a fait comme ça, il a tapé sa main parce qu'il est Yorobo. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il ne savait pas qu'il y a une petite voiture qui allait le couper et qui allait mettre fin à sa vie. Il ne savait pas que quand on dit la vitesse tue là, il est né et puis l'a trouvé. Ne confonds pas la vitesse et la précipitation. Quand tu vis à 100% à l'heure, tu n'arriveras nulle part. Les Ivoirains vivent à 100% à l'heure. Ils sont dans les pocs au fou. Quand tu les interpelles, ça les énerve. Parce qu'ils ne veulent pas les gens comme nous comme ça, qui disons la vérité. Et c'est pourquoi hier, j'ai dit que la Côte d'Ivoire se comporte comme une petite fillette à qui on doit blaguer pour gré. Tu vas trouver une fille en Côte d'Ivoire pour lui dire même dans tous les pays et tu vas lui dire les vraies vérités. Je suis pauvre, je suis orphelin, je gagne telle somme, je gagne 1000 dollars ou même 1500 euros et je dors dans une petite chambrette. Mes parents sont morts, je n'ai personne. Tu vas lui dire la vérité, elle ne va plus prendre tes appels. Mais quand tu vas lui dire mon papa est PDG, mon papa s'appelle Elon Moss, elle vient les 4, tu mets pour, demain quand il va découvrir la vérité, tu as dit ami dedans. C'est comme ça les Ivoiriens. On vous parle mais vous êtes avec les Makosso. C'est là-bas où vous donnez beaucoup de vues. C'est un monde chic qui est votre leader, qui est votre, c'est-à-dire, on les appelle les influenceuses. Mais c'est quelle influence là? C'est ça qu'on voit sur le terrain. On est d'accord? C'est ça. Quand un élève est brillant, c'est qu'il soit qu'il a eu des bons professeurs ou soit qu'il a eu des bons parents qui ont veillé sur l'enfant, qui ont acheté des annales, des annales, qui ont acheté des livres, qui ont donné maître des maisons, c'est comme ça l'enfant est devenu brillant. La vie n'est pas au hasard. On ne vit pas la vie dans le billard. Mais les Ivoiriens vivent dans le brouillard. Donc il n'y a pas de responsabilité. Même nos dirigeants d'hier, ils ont fait beaucoup d'erreurs dans lesquelles on va tous bégner. Guillaume Souré est dedans et tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Vous ne voyez pas ici. Donald Trump a une loi, telle loi qui est bonne, qui est bonne peut-être pour les Etats-Unis, le congrès bloc. Parce qu'ils ne veulent pas regretter d'aimer. C'est pourquoi ils ont fait séparation de pouvoir. parce que la Constitution c'est la Bible d'un pays. On s'en fout des sites et des critères ou musulmans. Mais c'est la Constitution on regarde, c'est les thèses, c'est le fondement. Comme le disait Bobo Laurent, c'est la plus grande norme en droit. La Constitution. Quand on dit droit, c'est le haut niveau. C'est encore du droit. C'est le droit qui fait que toi et moi on est à l'aise. Quand tu sors là, on ne t'arrache pas ta montre, on ne t'arrache pas ta voiture de force. Sinon, il y a quelqu'un qui a toujours force que toi. S'il n'y avait pas la loi, c'est pourquoi la Bible était appelée avant la loi de Dieu. C'est comme ça on appelait la parole de Dieu la loi de Dieu. Parce que c'est la loi qui nous permet de respirer. Si d'un bon matin quelqu'un est venu casser ta maison pour prendre tout, il s'en va parce qu'il est fort que toi. Pourquoi toi tu es une petite fille, tu roules dans la grosse voiture, tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres, personne ne t'arrache ta voiture parce qu'il y a la loi qui te protège. Tu es une grosse montre, tout le monde sait que tu as un iPhone 15. on va chez toi pour t'arracher ça chez toi pour casser ta maison. Non. Parce qu'il y a la loi qui te protège. Cette loi-là, son babaché, son grand-père, c'est ce qu'on appelle la constitution. Ça veut dire il n'y a pas un degré de loi qui est élevé plus que la constitution. Il y a la loi pénale, la loi... Il y a plein de noms comme ça. Mais la constitution-là, c'est le grand frère. Ça veut dire elle-même est dépassement la loi pénale. La loi pénale, ça veut dire si moi il vient et te tue, ou bien il te pique, ou bien il te vole, et si il mérite 10 ans, on me donne 10 ans. Ça, ça s'appelle la loi pénale. Et il y a le code pénal. Donc il y a plusieurs types de lois. Il y a la loi au niveau des affaires, la vente, tu n'as pas payé tes taxes. On regarde à la loi qui va dans le sens et puis on te condamne par rapport à ça, on te punit par rapport à ça. Il y a la loi routière. On dit il ne faut pas aller à gauche, tu vas à gauche. Si le policier t'a arrêté, il ne va pas faire la loi pénale, il va te donner ticket. Il va appliquer la loi routière. Donc il y a plusieurs types de lois. Le grand frère là, c'est ce qu'on appelle la constitution. Comprenez ça, un jour, on va quitter ici. Surtout vous, les RDR. Quand vous violez, et même nous les Ivoiriens, quand on regarde depuis, on ferme les yeux. Mais Dieu ne va pas nous bénir. Le pays ne nous sera pas bénéfique. On va prendre 4 à 0. La loi de nos parents disent, celui qui doit être président de la République, doit être Ivoirien de père et de mère, eux-mêmes Ivoiriens. en 2023, on nous impose encore Tiam au PDCI. On dit, oh, tout le monde est comme ci, tout le monde est comme ça, on s'en fout. Voilà le pays de on s'en fout là qui est là aujourd'hui. Parce que tout le monde s'en fout. Les Ivoiriens immigrés, les Ivoiriens rebelles, les Ivoiriens non immigrés, les Ivoiriens, Ivoiriens, tout le monde s'en fout. Tout le monde ferme les yeux, surtout. Mais c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Et on se demande quand est-ce qu'on va se libérer des mains de Dramanistan. Les mains de Dramanistan qui nous tiennent là, quand est-ce qu'on va se libérer de ces mains ? Parce que Draman va mourir au pouvoir. Hier, je vous ai fait écouter l'audio. Un rebelle le disait aussi dans l'audio. Draman, il ne donnera le pouvoir à aucun. Mettez ça très bien. On n'a qu'à attacher notre Kéiwa. Il faut attacher ton Kéiwa parce que la route sera très longue. Et ça nous donne, ça donne l'exemple aux autres pays. Vous ne voyez pas comment l'autre, il est concentré. Comment il s'appelle là ? Ibrahim Traoré. Vous ne voyez pas comment il est concentré sur son pays. Il ne joue pas. On ne négocie pas avec les terres. Il faut les babougous. Si ça veut, ça prend des années. Il faut les babougous. Mais le babougou n'avait pas le choix puisqu'il était maintenant seul. Kassaraté nous a vendus. Il va lui expliquer ça à Dieu. Qui encore ? Le chef d'état majeur juré des armées. Il nous a vendus Philippe Mangou. Soro Guillaume qui était notre bon petit. On a effacé tous ces crimes pour qu'ils puissent sciencer pour nous. On l'a gracié. On l'a amnistié. On lui a donné le poste de premier ministre. On a accepté les grades de la décembre. Tous les rebelles, on a accepté les grades. On a névé les troupes. Mais le même Guillaume Soro, il dit clépard, il va aller tuer ses frères. Malgré que la constitution dit la vie humaine est sacrée. Regardez où il est aujourd'hui. Il ne peut même plus manger garbachot. À tout moment là, il ne peut même plus manger garbachot. Il ne connaît même plus la joie d'Abidjan. Lui qui était le tout puissant dans Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire. Lui qui a contrôlé 60% du territoire pendant presque 10 ans. Il ne peut même pas rentrer dans ce pays là. Le karma est en train de frapper les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Les rebelles comme les non-rébelles. Les rebelles comme les distraits. les Ivoiriens qui sont dans du n'importe quoi. Ils ont créé même Locanto. J'ai vu une fille dans les commentaires qui dit Herman, on dit que Locanto on peut louer maison là-bas. C'est-à-dire tout ce qu'elle sait de Locanto c'est avec ses procéditions. C'est ce qu'elle a fait là-bas. Elle ne sait même pas qu'on loue maison. Que tu peux louer maison. Tu peux louer une voiture. Tu peux faire des achats en ligne. Tout ce que les Ivoiriens ont retenu c'est le côté de Maploli qu'ils ont retenu sur Locanto. Et quand on attend Locanto tout le monde passe au sexe et eux à la perversion. Parce que l'Ivoirien vit en plein dans le péché. L'Ivoirien vit en plein dans le péché. Il n'y a pas des hommes ouin comme le cagou sévéré dit. Il n'y a pas des hommes ouin. La Côte d'Ivoire est sous l'effet diabolique. Amé Bakaïoko salue le pays avec la frère maçonnerie. Allez-y dans le groupe. Vous voyez des Ivoiriens qui font publicité de frères maçons. Même ici aux Etats-Unis les groupes américains où moi je suis là. Je ne vois pas ça à l'avant. Un citoyen américain qui va faire un poste pour dire il va mettre un numéro comme le font les Béninois qui font publicité de la Marabout. Les Ivoiriens font publicité de Illuminati. Les Ivoiriens ils font publicité de Illuminati. Ils recrutent les gens dans Illuminati. Les pays comme ici où c'est né là. Moi je ne vois pas ça dans le groupe de vente et d'achat. Je ne vois pas ça. Personne n'est parlé ça. On dit non c'est les invasions de Dieu et les invasions des Blancs. Ils ont inventé la religion la religion mais là ils continuent quand même de prier. Quand ils parlent on dit toi la même la religion c'est quoi ? Même si la religion est une chose inventée c'est l'une des bonnes choses que l'être humain a inventée. Je préfère la religion au MI-24. Je préfère la religion au missile balistique intercontinental je préfère la religion qui est fausse aux avions furtifs qui sont vrais qui existent vrais vrais. Les Etats-Unis sont leaders dans ça. Le B-52. Pourquoi sous l'oeil de Paris il s'est fait appeler B-52 ? Parce que c'est l'un des avions bombardiers qui est frais. Et c'est pourquoi le Poutine au lieu de faire la course aux avions lui il a préféré faire la course aux armes. Il ne peut pas atteindre les Etats-Unis d'affaires d'avions. Donc il a préféré aller là où ça fait plus peur les nucléaires et ils sont premiers à nucléaires. Sinon si on dit tout nucléaire on en lève là. Tant que tu connais les B-52 ça y est dans le ciel tu ne sais pas qu'il y a avions. Un détectable au radar il n'y a pas une chose diabolique que ce genre de choses là. Est-ce que vous comprenez ? Quelque chose qui est dans l'eau qui peut bombarder un autre pays à des milliers de kilomètres les sous-marins des derniers cris capables de porter les ogives nucléaires mais les Joulas ils ne savent pas de quoi ils parlent. Les RDS particulièrement ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Quand on dit ogive nucléaire pour lui il ne savent même pas de quoi ils parlent. Quelque chose on mène douille et puis tout Abidjan devient potopoto. Ça y est dans l'eau ça y est où on est dans la mer c'est gâté de bombes nucléaires dans la mer d'abord sans compter dans les airs et sans compter maintenant Seigneur Jésus. Donc on me dit toi là tu es dans la religion mais je préfère religion inventée qui dit tu ne tueras point. tu ne sortiras point avec femmes autrui tu ne verras point la nudité d'une fille car c'est la nudité d'un autre homme. Tu ne commettras point d'impuricité ni d'adultère même si c'est inventé mais c'est mieux pour la société non ? Ce n'est pas mieux ça va t'éviter le sida ça va t'éviter enfant bâtard dont tu ne connais même pas le père tellement il y a beaucoup de choses qui sont rentrées là-bas ça va t'éviter ça ça va t'éviter les dépenses inutiles ça va éviter que ce monde soit une jungle ou les plus forts mangent les plus faibles comme on le voit en Côte d'Ivoire donc je préfère l'invention qui est religion musulmane comme chrétienne qui est une religion inventée comme vous le dites que les rebelles qui sont venus s'installer par les armes et qui ont fait périr plus de 100 000 personnes je préfère la religion qui a été inventée quand tu parles à ces Ivoiriens André c'est le seul pays où on trouve les églises le pays le plus puissant au monde il faut aller voir comment il y a des églises qui coûtent plus de 1 milliard de dollars le temple là seulement ça veut dire si on vend tout ce qui est dans l'église ça dépasse 1 milliard de dollars ça existe ici en Californie il était dans une ville à côté de Los Angeles il y a une église on appelle ça Free Chapel il dit quand toi même tu rentres là tu as peur ça veut dire le fauteuil même tu as ta soie même là non mais c'est pas vrai toi même tu as peur tu as 100 euros 100 dollars tu as donné tous les 100 dollars parce que les trucs ça veut dire les trucs de qualité on dirait tu es dans le studio ça veut dire le gars il fait guitare le son est tellement propre et bien filtré non André c'est cassette qui joue attends les gens sont en train de chanter les équipements de dernière génération bien tu vas pas attendre fiu fiu micro a sifflé tout est bien calé le bateau est dans le vide il est en haut là-bas big boy craint qu'on André André on est au stade vous êtes plus puissant que eux mais ils continuent de croire quand on vous parle de ça on s'est inventé on s'est comme si vous qui connaissez les trucs là les fétichismes prenez votre fétiche pour défendre l'Afrique nous sommes le continent le plus pauvre au monde le dernier continent au monde mais on a sous-sol qui est riche et les gens nous commandent mais vous avez les marabouts c'est vous qui envoyez les choses sur les gens quelqu'un a voulu une bouteille de gaz vous allez envoyer abeilles mais quand les blanquettes sont là pour nous pour venir nous faire la guerre pour nous mettre vous ne mettez pas les chaussures l'armée française a duré dans nos pays ici l'armée française nous a malmédés ici ils alimentent les terreaux pour nous faire du mal vous n'envoyez pas les abeilles là-bas vos maudias vous êtes forts et puis on souffre trafiquez aussi l'euro tous les marabouts du Bénin mettez-vous ensemble et puis faites des portefeuilles magiques d'euro en euro comme ça on va prendre l'argent ils peuvent aller là-bas pour acheter les trucs comme ils font pour nous c'est pas eux qui impriment notre argent ils impriment l'argent à Chamali le français il fait pourquoi vous ne faites pas pour vous en sorcellerie vous allez imprimer pour eux aussi et vous embrouillez les gens les gens qui préfèrent aller se réfugier dans la mosquée ou dans les églises pour éviter d'être rebelles comme ce roguium vous les découragez la religion est une invention la rébellion n'est pas une invention aussi les armes là c'est pas les gens qui ont inventé Kalachinivkov là c'est pas nom de quelqu'un vous ne combattez pas ça c'est ça qui fait du mal à ce monde il y a plus d'un milliard de décès par Kalachinivkov l'invention de ce monsieur là ça a mis fait à la vie de plus d'un milliard depuis le monde des mondes c'est l'arme la plus vendue au monde mais ça fait du mal ça fait du temps au Congo les guillemmes Soro a utilisé ça en Côte d'Ivoire ça a été utilisé en Rwanda ça a été utilisé en Libye vous ne combattez pas ça mais c'est une invention mais c'est vous qui combattez la religion une religion qui peut même aider une société à être en paix si Soro avait la crainte de Dieu il allait diriger une rébellion armée c'est parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu qu'il a dirigé une rébellion armée c'est parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu qu'il n'a pas fait les choses monstrueuses sinon jusqu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire serait en guerre Sik Baboua aussi était un monstre comme Diom Soro comme Dramal Ouattara la Côte d'Ivoire serait en guerre c'est parce qu'il avait une petite crainte il dit bon c'est pas grave je vais partager mon pouvoir avec eux il a accepté Diom Soro il a accepté les rébelles dans son gouvernement tous les big togo étaient ministres mais malgré ça le pays était coupé en deux il recevait Dramal à la présidence mais tout le monde savait tout indiquait que c'est Dramal qui était le père de la rébellion parce qu'il avait une petite crainte de Dieu il ne voulait pas qu'à cause de son pouvoir les Ivorains meurent donc il a fait des compromis bizarres qui nous émervent jusqu'aujourd'hui il a signé des papiers bizarres il a même déshonoré notre constitution en prenant l'article de la même constitution et c'est pourquoi il ne crée rien parce que l'article aussi existe en tant de guerre on met tant de quoi le président peut prendre des mesures exceptionnelles c'est parce qu'il a la crainte de Dieu qu'il a pris des mesures exceptionnelles sinon Dramal Ouattara n'est pas ivoirien il ne pouvait pas être présidentiable donc avoir la crainte de Dieu ça fait du bien si Bagbo était un démon actuellement on était en guerre on allait parler de 2 millions 3 millions de morts actuellement et là ça allait continuer encore ça allait continuer encore donc pour j'avais dit une je suis énervé donc je suis parti à 1h11 je vais sur soi ce direct merci aux 1400 personnes que je vois je suis vraiment désolé il faut dire la vérité aux Ivoiriens parce que les Ivoiriens ils sont toujours du mauvais côté toujours du mauvais côté toujours dans les distractions le pays est maudit le pays est maudit je m'en fous de ce que Facebook va dire je m'en fous de ce que YouTube va dire s'ils disent s'ils veulent en cas de dire la vidéo est inappropriée je vais la supprimer mais je vais parler à ces 1500 Ivoiriens qui me suivent ici le pays est maudit et ce n'est pas la faute seulement à Guillaume Soro ce n'est pas la faute seulement à Draman Ouattara ce n'est pas la faute la faute n'est pas seulement au RDA c'est la faute à la totalité des Ivoiriens vous n'êtes pas patriotique vous préférez vos ventres à la nation les Adjoumanis comme ça Adjoumanis ce n'est pas Biraïma Biraïma est Burkina Bé Adjoumanis et Ivoiriens mais il est avec nous il est avec nous pour où il s'en fout de ce qu'on appelle le patriotisme Patrick Hachi il sait très bien que faire un rebelleur mais ce n'est pas une bonne chose qu'on a Bédié il était à l'autor du golf quand on tuait les gens lui il était à l'autor du golf c'est tous ces malheurs-là qui ont été accumulés chez nous et il me demande quand on va s'en sortir par exemple Draman c'est la mort qui va l'enlever au pouvoir et la mort naturelle qui accueille j'ai dit qu'il va attaquer vraiment naturellement c'est la mort naturelle la mort naturelle soit par maladie soit peut-être que Dieu l'a enlevé c'est ça qui va l'enlever au pouvoir attachons notre ceinture la route est très longue la route là elle est très longue attachons notre ceinture et Babou Laurent n'appelait la personne dans la rue toujours je le dis et je le dirai ne comptez pas sur Babou Laurent PPSI ce n'est pas FPI PPSI c'est PPSI c'est un parti politique vraiment différent du FPI il n'y a pas à faire les jeunes patriotes qu'on va appeler dans la rue on met les mains nues les mains nues là c'est fini même Bleu Goudé l'a dit il dit le Bleu Goudé que vous avez connu là il est mort ce n'est plus le même Bleu Goudé donc à faire des mains nues là c'est fini aucun Ivoirien ne sortira les mains nues pour dire qu'il va aller dans la rue et puis on tirer sur lui encore on fait comment pour enlever Draman c'est ça l'équation à résoudre on fait comment pendant que vous partez regardez les gens qui parlent de Foyer de Babou pendant que vous partez regardez les Makoso pendant que vous partez remplir les stades les conseils des Apoutchou et quand tu prends on dit tu es jaloux comme si c'est Apoutchou là lui il a réussi avant nous quand Apoutchou faisait son direct de fond français là il y avait déjà quelques brins de millions en Côte d'Ivoire là-bas je suis venu ici avec presque 8 8 bâtons j'avais dit 7 beaucoup beaucoup quand il était encore là-bas mais je n'étais même pas salarié je faisais photocopie impression pour moi-même j'ai géré le cybercafé et après ma licence j'ai dit je ne vais plus à l'école j'ai acheté mes ordinateurs mes imprimantes j'ai fait un petit bata j'étais à côté d'une école primaire donc je ne vais pas dire pour ne pas qu'on puisse me tracer j'étais là et je faisais photocopie impression je partageais la connexion aux élèves une heure à 100 francs j'ai pu être en 9000 avec MTN j'ai envoyé la box là-bas et les gens ça se serre comme ça d'autres sont arrêtés il n'y a pas place les élèves sont ils prennent la connexion c'est comme ça ils me disent de 2014 jusqu'en 2017 moi je ne crois pas souvent ils montent à 100 000 par jour souvent ils sont à 30 000 souvent ils sont à 60 000 ils disent quoi ? ça là seulement moi je suis étonné j'enlève mes dépenses quand ils enlèvent mes dépenses j'enlève 90 000 de bénéfices c'est comme ça les gens s'enrigent ici dehors c'est que les gabatiques ils se font beaucoup d'argent je faisais photocopie impression scanner photo minute et puis patate de connexion et puis traitement de test j'ai pu monter à 30 000 100 000 par jour 80 000 par jour moi je ne croyais pas ils disaient mais c'est que les cybercafés les gens se font de l'argent et c'est comme ça le voyage est venu ils dis bon entre le voyage et puis ça on va faire comment ? un pays maudit comme ça là moi il a pris mon voyage il a pris mon... dès que c'est vrai c'est ça il a pris pour acheter ma première voiture et j'ai pris j'ai fait toutes mes dépenses et j'ai acheté mon billet où est-ce que je dois rien à personne parce que je n'étais pas distrait je me cherchais comme un garçon comme un vrai orphelin il n'y a pas quelqu'un qui a mis 5 francs dans mon billet d'avion il n'y a pas quelqu'un même depuis je suis venu ici personne n'a fait un petit geste pour dire je vais t'aider parce que je me bataillais vous êtes distrait les Ivoiriens réveillons-nous sinon le pays là on a perdu le pays pour une très longue période ça finit moi je veux parler à tous ceux qui sont à l'étranger comme nous ne faites pas vos plans pour rentrer en Côte d'Ivoire comme à toute chose il y a l'exception peut-être qu'il y aura l'exception Draman ne sera pas au pouvoir d'une manière ou d'une autre mais naturellement je vais dire avec les urnes avec les élections avec politique personne ne peut arriver Draman au pouvoir mettez ça très bien dans votre tête malédiction on est dedans pour une très longue période quand on va monter à 50 000 milliards de dettes vous allez venir nous dire ici non on donne crédit à quelqu'un qui peut payer je pense que vous aurez tous eu le même discours pour venir nous dire ça ici ils n'ont pas encore fini d'endetter le pays ils n'ont pas encore les gens qui ont fait rébellion est-ce qu'ils ont fini même de rembourser l'argent de la France puisque les gens les ont coachés à tous les niveaux ils ont promis des choses bizarres bizarres si Guillaume Soro qui est Guillaume Soro ils ont promis l'argent la présidence à Guillaume Soro imaginez-vous la France de Sarkozy c'est ce qu'ils ont promis ils doivent rembourser tout ça ah oui donc ce qui nous arrive là c'est la faute de tout le monde ce n'est pas Babo Sorma ce n'est pas Babo c'est nous tous ce n'est même pas Draman Sorma ce n'est même pas Guillaume c'est nous tous parce que Mangou Philippe c'est un Ivoirien il a trahi le peuple de Côte d'Ivoire il a trahi sa terre il a trahi sa constitution il a trahi son pays Kassaraté a trahi le pays c'est un Ivoirien Guillaume Soro c'est un Ivoirien 100% ça Bléblé il était Ivoirien 100% Amin Bagago il était Ivoirien 100% même parmi vous les Ivoiriens lambda il y a beaucoup de personnes qui continuent d'inciter Babo parce que pour d'autres femmes il a refusé de les grès pour d'autres femmes parce qu'il n'a pas salué Madame Simone un certain 17 juin alors on le laisse dans le combat et puis on s'en va à l'autre côté il y a d'autres même qui sont carrément allés au RDR elles sont carrément allés au RDR comme celle dont j'ai parlé avant hier et puis sa grande soeur Rachel Crasso carrément Johnny Pacheco carrément tout son groupe les vivent l'amour carrément parce que quelque chose est passé ils ne mettent pas l'intérêt de la nation devant et ceux qui sont allés du côté de M. Charles Blé Goudet sont favorables au RDR car à leur patrie car à M. Babo Laurent vous savez très bien que c'est qui arrange la Côte d'Ivoire Babo Laurent mais vous faites semblant vous insultez Babo même à RDR un grand exemple sur Dramon aujourd'hui non Dramon a fait ça Dramon est comme si tout cela pouvait faire mal à sa certaine elle ne sait pas qui à Mme Nadibamba ou bien à M. Babo pour dire je ne sais pas ce qu'elle cherche elle est comme ça elle est comme ça elle est comme ça on ne met pas l'intérêt de la nation devant salut Babo est-ce que ça arrange la Côte d'Ivoire entre Babo et puis le couple Ouattara qui est meilleur quand on compare le couple de Ouattara avec Babo pour dire eux ils sont là-bas il n'y a pas comme ci comme ça mais là-bas c'est un couple de business vous savez combien des milliards Fontakbe se fait par un par moi pardon elle ne peut pas dire qu'elle va faire les trous des femmes ou bien être jalouse ou bien faire quoi quelle femme prendrait plaisir pour se coucher en bas des Dramon sachant le genre de cœur que les Dramon ont même si on dit femme aime la jean les gens ont peur d'aller là-bas on ne joue pas là-bas c'est pas M. Babo Laurent c'est pas Grally seulement et on vient comparer le couple de Ouattara est un couple parfait Ouattara travaille Ouattara fait tant Ouattara fait tant et puis on ne peut pas respirer on ne peut pas respirer Ouattara qui n'a pas rébellion dans son derrière comme ça a été le cas de Babo le pays n'était pas divisé en deux le pays n'est pas divisé en deux le système bancaire n'est pas mort Babo Laurent il payait même ses gars main à main il était obligé de réquisitionner la BCAO pour payer les gars tout était caoutif dans le pays le pays est divisé en deux 60% les mains des rebelles on n'en parle pas mon compas Ouattara à Babo Ouattara travaille Babo se promenait Marcoussi Accra Pretoria vous n'en parlez pas mais un président qui est toujours dans la souris de gens il a quel temps pour construire pont pour construire le tunnel d'Abobo on accuse d'avoir tué les 7 femmes d'Abobo on dit qu'il est dictateur il ne veut pas quitter le pouvoir il appelle les gens venons on va compter les résultats venons on va compter ils n'ont pas gagné Sarah vous ne parlez pas de ça ils ont retrouvé 800 000 voix dans Boaté seulement vous ne parlez pas de ça le nombre d'inscrits est moins que le nombre de votants c'est de la socialerie le nombre d'inscrits c'est-à-dire le nombre de votants dépasse le nombre d'inscrits pour voter il faut s'inscrire ça on ne parle pas de ça on dit que Boaté il est mauvais et qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir c'est parce qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir qu'il y a eu la guerre mais le nombre d'inscrits est inférieur au nombre de votants c'est illogique ce n'est pas logique pour voter il faut s'inscrire donc Boaté ne pouvait pas accepter les résultats où des fantômes ont voté parce qu'en Côte d'Ivoire il n'y a pas de fantôme fantôme là c'est dans les films fantôme n'existe pas même si en fantôme la constitution ne nous dit pas que c'est un fantôme qui doit choisir le président on dit les Ivoiriens pour être votants il faut être citoyen pour voter il faut être citoyen un citoyen c'est un être vivant les morts on les retrouve au cimetière mais le RDA a fabriqué des morts mais il a le droit de contester les résultats les vidéos sont sur Youtube votants inscrits 15 837 votants 38 757 comment Boaté doit accepter ces résultats même si on dit qu'il est un homme de paix mais ça ce n'est plus la paix si il acceptait ça là c'est que lui-même il est fou le nombre de votants est plus élevé au nombre d'inscrits et on dit qu'il doit accepter ça minuit est passé la commission électorale indépendante n'avait plus le droit de proclamer les résultats dans le QG d'un adversaire on n'a pas le droit de contester ça et les résultats les résultats ont été diffusés sur France 24 et sur TCI la RTI il n'y a rien c'est comme ça on traite un peu pourquoi on fait le droit de dire qu'ils n'ont pas gagné il n'a même pas dit je ne quitte pas le pouvoir il dit qu'ils n'ont pas gagné c'est là le débat et ça se passe dans tous les pays quand les résultats sont comme ça soit on les reporte soit on les recompte ils ont refusé de les reporter ils ont refusé de les compter les voix et tous les bêtés maudits vont inciter Pabou Laurent les femmes de Saïwa Soro Guillaume pardon il y a du Soro Guillaume comment ça les Will Will Jordan les Johnny Pacheco les Nang Nougouza le gars qui est en Suisse là lui aussi il est bêté parce que leur frère bêté a réussi et ça les énerve puisque eux c'est la pure la pure sorcellerie qui se déroule là-bas c'est tout ça Dieu a mis ensemble pour nous Johnny aujourd'hui 4 buts à 0 4 buts à 0 chers camarades on signale le direct et mettez le coeur de toute façon il est déjà fini même d'ailleurs c'est pas grave sinon le direct est bloqué ici voilà ça passe maintenant on signale le direct est-ce que vous pouvez mettre le coeur chers camarades mettez le coeur mettez assez le coeur et partagez le direct vous n'avez pas du tout partagé le direct ce direct là il faut le partager il faut mettre le coeur c'est important c'est ce que je dis là c'est important si Dieu pouvait descendre si Jésus pouvait vous parler c'est ce qu'il allait vous dire il y a Macron qui l'a dit Macron dit si vous les noirs vous ne savez pas ce qui est bon pour vous ce qui est important pour vous c'est pas nous les français l'avoir venu dans vos pays pour faire ce que vous voulez nous quand on vient dans vos pays c'est pour nos intérêts Macron l'a dit la vidéo traîne sur internet le noir ne connait pas ce qui est bon pour lui c'est ça le vrai problème ce qui s'est passé sur Babou là vous pensez que ce qui s'est passé ici aux Etats-Unis les gens vont accepter si ce qui s'est passé en France les gens vont accepter jamais parce que les gens sont attachés à leurs tests ceux qui sont à l'opposition ceux qui sont au pouvoir tout le monde regarde les tests et Babou l'a dit il dit tous ces Africains qui me soutiennent qui viennent partout ici à la haie qui sont partout en Afrique qu'ils comprennent que le salut de nos Etats c'est le respect des tests que nous nous sommes nous-mêmes donnés si nous ne respectons pas les tests l'Afrique ne s'en sortira jamais c'est pourquoi les blancs sont toujours mieux que nous parce qu'ils sont attachés à leurs tests la France les Etats-Unis la Suisse la Belgique tous les pays que vous savez c'est les tests eux ils regardent tu t'appelles Babou tu t'appelles Draman tu as perdu tu as perdu tu as gagné tu as gagné point tu te joues au cul sale ils vont te mettre au pas tu n'as pas été président vous n'avez pas vu ce qui sont des fards de la trompe ici c'était un président ils s'en foutent ils ont condamné l'autre là comment il s'appelle le gars qui a l'onné en France ils l'ont condamné en France là-bas Chirac non pas Chirac comment il s'appelle Sarkozy il a été condamné les gens s'en foutent de ton rôle mais c'est chez vous ah Draman c'est ton ami Draman c'est ton ami pourquoi tu l'insultes pourquoi tu l'insultes s'il ne voulait pas qu'on l'insulte il devait laisser un autre volta là-bas s'il ne voulait pas qu'on l'insulte sa maison de retraite qu'il a construite à Ouagadougou il devait aller dormir là-bas à un fantagbé s'il ne veut pas qu'on l'insulte il n'allait jamais chercher à être président quand tu es président mais force ils vont te critiquer même si tu fais du bien ils vont te critiquer la preuve Babou Laurent un homme qui s'est battu pour que le prix de cacao soit élevé mais ils l'ont quand même dénigré ils l'ont insulté ils ont dû toucher lui est-ce qu'il y a un homme politique comme Babou en Côte d'Ivoire qu'on doit insulter et jusqu'en 2024 il y a des gens qui le détestent pour rien il n'a rien fait mais on le déteste il a été jugé il a été acquitté mais on le déteste on ne sait même plus ce qu'il doit démontrer pour ne pas qu'on le déteste on le déteste pour rien ou bien parce qu'il est Babou c'est ça la triste réalité c'est ça la triste réalité je vous bénis à toutes les personnes qui ont mis les commentaires les likes les partages et à ces deux personnes qui ont mis les 1300 étoiles merci pour les 1300 étoiles vous êtes deux je vois vos trucs ici merci aux 1600 personnes que je vois en ligne merci à toutes les personnes qui ont partagé je vois 200 partages je ne sais pas pourquoi vous êtes 1600 mais je vois 200 partages 1600 personnes mais je vois 200 partages parce que le monsieur il n'est pas mélangé à lui-même parce que le monsieur il ne parle pas de Mougoupan parce que le monsieur il ne fait pas comme Makoso il ne danse pas en direct il ne parle pas des bêtises il parle de son pays il parle du patriotisme vous me mettez 200 partages mais vous êtes 1000 maintenant il y a 1500 mais il y a 200 partages 235 partages c'est la preuve que les Ivoiriens ne savent pas vraiment ce qui est bon pour eux c'est ce genre de message à que vous devez vraiment partager parce que c'est ça qui est la vérité c'est ça qui peut qui peut vous sauver ce genre de message là c'est pas la monstie je suis désolé ce n'est pas la petite fille qui fait le collage le collage de vidéo là je suis désolé c'est pas Bravador qui va vous sauver vous allez rire un petit coup de temps et puis la Côte d'Ivoire sera toujours dominée par le malheur allez-y regardez Bravador regardez Apoutchou écoutez-t'elle allez-y vous divertir mais le problème est là le problème sera toujours là la Côte d'Ivoire sera toujours cassée et cassable Draman va vous mater ici je suis trop content d'être ici je suis bien caché je suis trop content d'être ici et je vais regarder le film en direct on va regarder ça en direct mais de loin regardez regardez Marcoso regardez Apoutchou partagez-les mettez-les des likes et des coeurs et des étoiles tout ce que vous voulez mais quand vous allez finir de rire vous venez vous mettre en genou pour dire Alassane c'est vrai que tu travailles mais pardon mes petits frères ils ne connaissent pas ça papa Ado papa Ado il t'a dit qu'il est ton père Ado t'a dit qu'il est ton père Alassane Draman Ouattara t'a dit que toi il est ton père quelqu'un qui était prêt pour qu'on décide même toute la moitié de la population pour qu'il soit président il connaissait très bien les atrocités sur le terrain il connaissait très bien ce que ces hommes faisaient on coupe les bras on fait des mauvaises choses mais il fermait ses yeux il était prêt même si la guerre devait être dépassée pour Rwanda comme le disait Blegoudé il parlait à Choi il dit pardonnez les hommes de Ouattara ils rentrent dans les églises les gens fuient la mort pour ne se cacher à l'église mais hélas la mort le trouve à l'église là-bas imbibé d'essence incendié il est parti de Blegoudé à Choi souvent je comprends Blegoudé il a fait tout son possible les rebelles étaient plus forts que nous il a fait comment il a les fait à tout à Wata à Soro Guillaume un chef rébel il a invité Wata dans son village ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient chers camarades le dossier de la Côte d'Ivoire est très profond et j'ai très mal quand je vois 200 partages pendant que vous êtes un millier pendant que vous êtes 1500 200 partages pour mes pas de 800 likes ça me fait très mal quand je vois que c'est les manières qui prennent les milliers de partages quand ils citent les noms on dit tu es jaloux comme si moi moi et elle on s'est déjà vu vis-à-vis ou bien on a grandi ensemble la jalousie a des règles moi je ne suis pas jaloux de l'homme je ne suis pas jaloux des riches je ne suis pas jaloux de Jean-Louis Billon parce que c'est les gens qu'ils ne connaissent pas si j'ai grandi avec toi et que tu as réussi que moi la jalousie a un peu ses normes on peut comprendre cette jalousie mais des gens que tu ne connais même pas de repas du Dieu je vais être jaloux pour lui par rapport à quoi il le connait où que je sois jaloux ou pas est-ce qu'il va me donner son argent on cite les faits et vous êtes dans la distraction oh il est jaloux il est jaloux de temps c'est pas devant moi les apoutures on fait truc ici on pouvait rentrer dans l'air des registres mais chacun chacun a sa manière de communiquer et chacun chacun fait son choix dans la ville il y a des politiciens et il y a des comédiens moi je suis politicien j'ai choisi la politique j'ai aussi comment on appelle ça et je vais terminer avec ça parce que là je vais un peu loin j'ai aussi un lard de la comédie pour ceux qui me connaissent me connaissent vous ça fait 5 mois que je suis avec vous mais ceux qui me connaissent là me connaissent c'est pas aujourd'hui ils parlent c'est pas aujourd'hui je parle j'ai aussi le sens de l'humour je pouvais modifier cela travailler cela et puis faire des vidéos de l'humour mais je parle pour mon pays je vais laisser des traces les comédiens quand ils finissent comment ils finissent qui les calcule même qui les calcule un comédien il n'importe quoi rien quand il mène même dans l'oubli comme ça mais les hommes des vrais hommes c'est ceux qui se battent pour les pays comme les matins Luther King ils se sont battus pour la couleur de leur peau les grands hommes dans ce monde là c'est les gens qui font ce genre de combat là Babo Laurent ne sera jamais oublié jusqu'à ce que la fin du monde arrive vous avez compris autant de Babo Laurent il n'y avait pas les comédiens autant de Babo il n'y avait pas les comédiens même votre Yorobo vous l'avez tous oublié Yorobo quand il est en direct en deux minutes il a 4000 personnes en ligne deux minutes seulement aujourd'hui là il y a combien de personnes qui ont la photo de Yorobo sur le profil quand il est mort le 7 avril si je ne me trompe pas toute la compte il va changer des photos de profil vous avez fait beaucoup de bruit deux mois plus tard vous l'avez oublié aujourd'hui Yorobo est mort il est mort mille fois le vrai combat ce n'est pas ce n'est pas de faire un combat de divertissement c'est un combat patriotique un combat de nation les combats qui durent c'est ce genre de combat c'est ce genre qu'on regrette aujourd'hui les libériens regrettent Kadhafi parce qu'il avait des projets de mettre le satellite africain il donnait les gens l'eau cadeau maison cadeau si je ne me trompe pas il se battait pour son pays pour son Afrique c'est les mêmes là qui l'ont traîné ici ils ont profané son cadavre aujourd'hui il le regrette c'est comme ça demain vous allez regretter Babou Laurent vous allez le regretter et il a fait ce qu'il pouvait faire tout le monde sait que c'est un homme bon c'est un vrai garçon il a dirigé le pays et il s'est battu pour sa nation que Dieu vous bénisse à bientôt